Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de politique aujourd'hui et de la campagne pour les prochaines élections européennes. Et oui, ça approche doucement, mais sûrement, on le sait, c'est un scrutin qui ne passionne pas les foules en Guadeloupe. Pour autant, un candidat est là aujourd'hui avec nous, il s'appelle Yannick Jadot. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous étiez ce matin du côté de Saint-Rose, vous êtes rendu après à Cap-Esterbello à la rencontre des dépêcheurs. Vous avez parlé de Chlordécone, c'est une vraie problématique. En Guadeloupe, on en a très peu parlé dans l'Hexagone, ça commence à venir. Comment on peut expliquer ce retard ? Le retard sur... La prise en compte. La prise en compte du Chlordécone, le retard, on voit bien comment des lobbies ont influencé la décision publique pour que ce produit ne soit pas interdit. Maintenant, il faut en gérer les conséquences. Et c'est vrai que c'était important de rencontrer les pêcheurs qui, pour le coup, sont responsables de rien, mais sont victimes et dramatiquement victimes dans leur métier des pollutions à la Chlordécone. Donc il va falloir aussi, et c'est un enjeu européen, à travers la politique de pêche, s'assurer que, à la fois, leur métier est reconnu, qu'on les aide à changer de pratique, qu'on les aide à pouvoir pêcher un peu plus loin, qu'on voit avec la région comment on peut faire l'avance de trésorerie quand ils changent de bateau, pour s'assurer que... Pour certains, il va falloir carrément changer de métier. Il y en a quelques-uns qui changent de métier, mais y compris les aides, que ce soit à la reconversion dans le même métier ou à la reconversion dans un autre métier, sont dramatiquement faibles. Ça peut être 20 000 euros, deux fois 10 000 euros pour un pêcheur, 30 000 euros pour changer de métier. Enfin, franchement, vous ne faites pas un grand nouveau départ quand vous n'êtes responsable de rien, quand vous êtes une victime. On est dans les prérogatives de l'Europe, là ? Bien sûr. Alors, il y a la partie France, parce que la Chlordécone, c'est un scandale français, c'est un scandale d'État français. Mais l'Europe doit être là pour aider les pêcheurs, doit être là pour y compris voir si on peut trouver quelques sous pour désensabler le port. Enfin bref, aider à la reprise de cette activité. Mais évidemment, l'Europe, c'est aussi, puisqu'on parle des pesticides, c'est aussi, alors que va se rediscuter là la politique agricole commune, donc c'est notre agriculture, notre alimentation, comment l'argent européen sert à sortir des pesticides, à accompagner les producteurs. Le glyphosate, notamment. Le glyphosate, mais l'ensemble des pesticides. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de paysans qui, aujourd'hui, sont sortis des pesticides. Souvent, ils vivent mieux que les autres paysans. Évidemment, leur santé, mais leur revenu. Et puis, ils respectent l'environnement, ils respectent l'alimentation. Donc, on est à un moment charnière où l'Europe doit être cet outil politique, cet espace politique où on lutte contre le dérèglement climatique, on lutte pour la sortie des pesticides. – Oui, Emmanuel Macron, lors de sa dernière visite, c'était au mois de septembre, on se souvient, a ouvert la voie, une indemnisation pour les travailleurs, justement, qui ont été sujets au chlordécone. Ça va dans le bon sens, ça ? – Ça va dans le bon sens si on va jusqu'au bout, parce que les déclarations, ça n'aide pas grand monde. La question, ce sont les faits. Et on a vu une ministre de la Santé, Madame Buzyn, s'opposé en permanence à, au fond, d'indemnisation des victimes des pesticides, considérant que le lien entre pesticides et problèmes de santé n'était pas établi. Vous avez, comme moi, entendu un président de la République contesté le caractère cancerogène de la chlordécone, alors que c'est quand même de… c'est prouvé scientifiquement. Donc on a quand même souvent, de la part de l'État français, la volonté, y compris aujourd'hui, de ne pas faire toute la lumière sur ce scandale, et puis surtout, de ne pas aider les victimes, les malades, évidemment, mais tous ceux dont l'activité économique est très, très, très durement impactée. – Votre regard sur le développement de la Guadeloupe en matière d'environnement, d'écologie, on sait qu'on était un département pilote, ça c'était dans les années 90, on a l'impression qu'on a pris du retard depuis, non ? – Si la Guadeloupe tient son objectif de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030. – C'est jouable. – 100% d'autonomie énergétique, bien sûr. – Le coste arécal le fait quasiment. – Bien sûr, j'ai été visiter les éoliennes de Sainte-Rose, et c'est passionnant parce qu'elles sont sorties de terre, c'est le plus grand champ éolien des Antilles, ça crée de l'emploi, c'est 10 000 emplois si on va vers l'autonomie énergétique et 100% de renouvelables d'ici 2030. Et puis surtout, c'est quand même assez extraordinaire de vivre du soleil, du vent, de la biomasse, de la geothermie, plutôt que des importations de charbon, de fuel, de nos voisins. – Il y a des contestataires quand même sur les éoliennes, pollution visuelle, pollution sonore. – J'ai l'impression, de ce que j'entends ici, j'ai l'impression que cette résistance aux éoliennes est très faible. Alors qu'effectivement, l'impact pour l'emploi, l'impact en termes d'autonomie énergétique est extrêmement fort, surtout que le projet de Sainte-Rose, c'est un projet avec stockage, donc on n'est même pas dans ce qu'on appelle les énergies intermittentes. C'est parfaitement… Mais là, il y a… Alors on sent un peu que du côté de la région, ça patine un peu sur cet objectif, mais c'est un magnifique enjeu. Les entreprises sont là, moi j'étais avec Valorem, mais il y a d'autres entreprises. Il y a, encore une fois, ça crée de l'emploi local. – Vous sentez que ça bouge ici ? – Bien sûr que ça bouge. Il y a cette envie, ça bouge partout dans le monde sur la question du climat. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus rationnel, y compris économiquement, y compris en termes de création d'emplois, de sortir du pétrole, de sortir du charbon, de sortir du nucléaire. Donc ce n'est pas simplement éviter le chaos climatique, c'est se doter d'un très beau projet en matière de relocalisation de l'économie, en matière de création d'emplois et des emplois de qualité et des emplois non délocalisables, et en matière de valeur ajoutée sur nos territoires. Donc en fait, c'est tout bénéfice pour toute la société, un très bel objectif comme celui-là. – Alors on a deux autres dossiers qui sont loin de faire du bien à l'environnement, c'est la gestion des déchets en Guadeloupe, et également le transport. On est obligé de prendre sa voiture ici quasiment pour se déplacer. On fait quoi ? – Pas facile. Pas facile. Alors il va y avoir un enjeu, effectivement, probablement de transport collectif, c'est quand même… de passer à une mobilité électrique. – Justement, si on développe les énergies renouvelables, c'est aussi potentiellement pour fournir des voitures électriques, pour alimenter des voitures électriques, ça sera toujours moins polluant, mais c'est vrai que là, la question… – Mais là, il faut une volonté, il faut une volonté locale de la région. – Là, la question du trafic, c'est quand même… – À vous l'avez vu. – J'ai failli pas arriver à votre émission. – Mais oui, je le sais, je sais que c'est compliqué. La gestion des déchets. – La gestion des déchets, ben oui, il faut à la fois, comme on le fait dans d'autres espaces, dans d'autres régions… – On essaie de développer l'économie circulaire. – L'économie circulaire, la réparation, la réutilisation, le tri sélectif, l'utilisation, y compris en termes de biomasse, justement comme modèle énergétique. Ce sont des nouvelles approches de l'économie qui à la fois sont utiles du point de vue de l'environnement, mais qui en plus mobilisent parce que finalement, ça donne du sens à l'économie, ça donne du sens aux emplois. C'est-à-dire qu'on réfléchit différemment à l'économie à travers ce prisme de l'écologie. Et c'est un projet qui permet justement de rassembler, de réconcilier les Français entre eux. On voit bien l'explosion de la haine, des violences partout. En Europe, on les voit tous les samedis en France, on le voit partout dans le monde. Et finalement, se doter d'un grand projet autour de notre futur, autour de l'environnement, qui crée des activités économiques locales, qui crée des emplois locaux, des emplois de qualité, c'est un beau projet. – On va parler de la politique politicienne à présent, en tout cas du scrutin. Les instituts de sondage vous placent plutôt en bonne position. On le sait, de tradition, les élections européennes sourient aux partis écologistes. – Il faut quand même attendre le 26 mai. – On va attendre le 26 mai. – C'est le 26 mai qu'on aura le verdict, parce que les sondages, ça n'est qu'une, comme on dit, une photo à un moment donné. – De tradition, c'est quand même un bon scrutin pour vous, les européennes. – Et on va faire un carton. – Oui, avec notamment l'exemple allemand. Pourquoi vous n'avez pas réussi à faire d'alliance, par exemple avec le Parti Socialiste ? On vous a posé la question 25 000 fois. – Oui, parce que moi, je veux de la cohérence et de la clarté. Vous mettez un bulletin vert, vous avez une ou un député vert qui va rejoindre le groupe vert au Parlement européen. C'est le groupe qui construit toutes les avancées sur l'environnement, sur la santé, sur les libertés. Si vous mettez un bulletin socialiste le 26 mai, vous aurez un député ou une députée socialiste, peut-être personnellement quelqu'un de très bien, mais qui va rejoindre un groupe qui est quand même sacrément confus. – Leur candidat européen, c'est ça. – Mais bien sûr, leur candidat européen au Parti Socialiste Européen, il s'appelle Franz Timmermans, c'est eux qui ont choisi les socialistes pour présider la Commission Européenne, en tout cas pour être candidat à présider la Commission Européenne. Il est pour le glyphosate, il est pour les accords de libre-échange, il est pour le dumping fiscal. – Donc vous voulez dire que dans chaque pays, on n'a pas les mêmes socialistes ? – Non, ce que je veux dire, c'est que dans un moment de trouble, de confusion politique, dans un moment où il y a une telle urgence écologique, il y a une telle urgence sur la dislocation de l'Europe, moi je veux de la cohérence et de la clarté. – Donc vous pouvez faire des alliances avec tout le monde ? – Je n'ai pas envie d'une union de façade à Paris ou ailleurs, où on va tous dire, ouais, on est tous contre le dérèglement climatique, on est tous contre la pollution de l'air, et puis quand les gens votent à Bruxelles ou à Strasbourg, ils ne votent pas la même chose. Moi j'en ai ras-le-bol des mots nombreux qu'on dit avec la bouche sur l'environnement, et puis quand il s'agit de voter, et bien d'un seul coup, il y a les lobbies qui sont passées par là, et ça change tout. – Donc on a l'impression que l'écologie, elle est de gauche en France, ce n'est pas le cas au niveau européen, donc on peut imaginer que vous fassiez des alliances. – Mais moi je veux, au niveau européen, parce que c'est comme ça que fonctionne le Parlement européen, au Parlement européen, il n'y a pas un seul groupe qui est majoritaire. – Tout à fait. – Moi je veux une coalition sur le climat, je veux une coalition sur la sortie des pesticides, je veux une coalition contre les paradis fiscaux. C'est comme ça qu'on travaille au Parlement. La question ce n'est pas les alliances, les groupes. La question c'est les sujets. Comment on construit des victoires sur ces sujets-là ? Quand il y a quelques semaines, j'étais avec les pêcheurs, je leur racontais comment les écologistes avaient défendu les pêcheurs artisans des Hauts-de-France. C'est justement parce qu'on a mené ce combat, et à un moment donné, pour gagner, il faut qu'il y ait des gens, des députés d'à peu près tous les groupes, qui votent avec vous, parce que vous les avez convaincus, parce que vous avez mis la pression de l'opinion publique. C'est comme ça qu'on va gagner. Et ça, moi au niveau européen, je veux faire de l'écologie la matrice, le cœur du paysage politique européen, parce que l'urgence climatique, elle est là, parce qu'il faut sauver l'Europe si on veut sauver le climat. Avec une Guadeloupéenne sur votre liste ? Avec une Guadeloupe européenne, une Guadeloupe européenne, pour les Européennes sur la liste, qui est Ashley Sylvain, qui est une étudiante. Elle est très jeune. Elle est très jeune, très bien. 23 ans, c'est ça ? Eh bien voilà, elle va amener toute son originalité, toute sa créativité. Mais pas en position éligible ? On va voir, on va voir. Oui, c'est vrai, vous mettez la barre ratée. Il y a aussi Alexis Tchouka, qui est Guyanais, qui est amérindien, et qui lui aussi est probablement en position éligible. Donc on va voir, n'est pas oublié. Je voudrais qu'on revienne quand même sur la jeunesse. Il y a cet élan porté par cette Suédoise qui a fait cette marche. J'imagine que ça va vous donner de l'espoir ? C'est génial. C'est génial. Toute cette jeunesse qui s'empare de son avenir, et qui nous dit, nous responsables politiques, soit on lutte avec détermination contre le dérèglement climatique, et à ce moment-là, on aura un avenir, soit on ne lutte pas, on continue comme aujourd'hui. On continue comme aujourd'hui, et à ce moment-là, il n'y aura pas d'avenir. Pas de gilet jaune, pas de gilet rouge, pas de gilet vert, que des gilets de sauvetage, et il n'y en aura pas pour tout le monde. Et ma responsabilité politique, qui rejoint un peu vos questions précédentes, ce n'est pas de faire des alliances et de faire de la tambouille, c'est avec clarté, avec détermination, combattre tous les lobbies qui nous empêchent d'avancer sur le climat, proposer des solutions qui créent de l'emploi, des activités économiques, et qui de fait nous réconcilient les uns avec les autres. – Merci Yannick Jadot. – Merci infiniment. – Très bonne fin de journée sur notre antenne, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501